Bonjour à toutes et à tous, à notre dernier webinaire, revue technique des marchés avec Laurent Elby et BNP Paribas, on est ravi que vous êtes avec nous pour la dernière fois avant les vacances et je crois qu'aujourd'hui ma webcam ne va pas marcher, elle est en train de démarrer mais elle ne veut pas. Et voilà, donc je vous donne tout de suite l'écran à Laurent comme ça il peut commencer avec des nouvelles analyses comme chaque semaine pour vous. Bonjour à tous, alors est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, Stéphane Bonhomme, il est aussi très content, tout le monde voit ton écran. Alors commençons, avec quoi ? Alors, écoute Falco, on va donc commencer et je suis très heureux moi aussi de vous retrouver aujourd'hui comme Falco l'a souligné pour ce dernier webinaire avant la rentrée en septembre. Bon, on va faire donc un petit point sur les marchés, on a eu une fois de plus beaucoup de questions, beaucoup de sous-jacents, toujours beaucoup d'actions qui vous intéressent, donc c'est ce qu'on va regarder ensemble et puis j'en profite moi pour remercier à nouveau BNP Paribas pour organiser ses webinaires et me présenter rapidement, donc je suis Laurent Albi et j'anime une association qui s'appelle La FAT, qui est une association à but non lucratif et qui a pour mission de faire la promotion de l'analyse technique et c'est donc dans ce cadre qu'on va regarder un petit peu ensemble les sous-jacents qui vous intéressent, pour voir ce qu'on peut dire d'un point de vue technique sur l'évolution récente des marchés. Alors, si tu es d'accord Falco, on va commencer rapidement avec le CAC 40 puisqu'on avait dit que ça serait… alors je vois que je peux partager ma webcam. Oui, vas-y, vas-y, essaye. La mienne, ça ne marche déjà pas, mais au moins, tout le monde peut peut-être voir ça. Est-ce que vous me voyez ou pas ? Pas encore… Pas encore. Bon, écoute, de toutes les façons qu'on me voit ou pas, ce n'est pas très important, Falco. Ce qui compte, c'est qu'on voit les charts et qu'on m'entende. Oui, ça fait raison. On va y aller comme ça et puis si en cours de route, vous me voyez, ça sera le bonus de la journée. Alors, bon, le CAC 40, donc, on va faire un commentaire rapide. Donc, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait regardé ensemble le CAC. On avait dit qu'on était toujours dans un trend qui était baissier. On avait remarqué qu'il y avait une stabilisation des cours autour de ce niveau de support potentiel qui était l'ancien sommet du début avril. Et effectivement, on a eu cette espèce de petit trading range qui s'est formé. Alors, en fait, quand on a une consolidation comme ça, plutôt une petite phase de congestion qui se forme sur le marché, ça veut dire que visiblement, le momentum du mouvement précédent est en train de s'atténuer, de s'amoindrir. Et un momentum qui s'amenuise, ça veut dire potentiellement qu'on a un consensus qui est en train d'évoluer différemment de ce qu'il était auparavant et donc potentiellement offrir une opportunité d'assister à un retournement de tendance. Alors, vous le voyez ici sur le CAC, depuis le début du mois de mai, on a eu un mouvement baissier. C'était une consolidation qui elle-même s'insérait dans un mouvement ascendant qui avait démarré il y a environ 6 mois. Et dans ce mouvement baissier démarré au mois de mai, on a eu donc cette stabilisation sur 5130. Et en fait, ce qu'il nous fallait pour pouvoir émettre l'hypothèse d'un retournement à la hausse, et bien c'était le dépassement de la première résistance à 5200 points. Et en fait, c'est ce qui est arrivé hier avec les propos de la présidente de la FED devant le Congrès américain, qui ont été interprétés comme plutôt dovish, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'elle a botté en touche, ou on peut dire qu'elle a simplement expliqué que l'environnement américain était un environnement qui était modérément bon, mais qui ne suscitait pas pour elle la nécessité, enfin l'accélération prochaine des taux d'intérêt. Et donc on a eu des opérateurs qui ont considéré que ce statu quo de la FED, et bien c'était favorable aux equities, et on a eu donc le Dow Jones aux Etats-Unis, qui a fait une nouvelle clôture historique et un nouveau plus haut historique, un S&P qui est à quelques points de son plus haut historique, des indices européens qui sont un petit peu à la traîne, mais qui malgré tout ont également profité de ces propos dovish de Janet Yellen, et on voit ce franchissement très net de cette résistance. Alors une fois qu'on a franchi donc cette résistance, ce que ça veut dire c'est que le support immédiat de court terme, il est maintenant positionné sur 5130. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on est soit en stabilisation, soit sur une nouvelle phase de progression. Alors j'ai tracé, vous le voyez, ce canal baissier, pour vous montrer qu'on a maintenant un nouvel obstacle. Et en fait, on va avoir des obstacles comme ça tout au long de la reprise haussière si elle a lieu. Alors le premier obstacle, c'est donc ce segment bleu. Si les cours continuent de progresser, vous voyez qu'ils ont fait une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ce sera le cinquième test de ce segment, de cette résistance baissière. Autant dire qu'elle est solide, qu'à chaque test réussi, elle se renforce, et que si elle était dépassée, ce serait évidemment un signal de court terme qui serait très positif. Mais si on franchit cette résistance baissière, on voit qu'ici on a un petit gap, un petit peu au-dessus, qui est également un obstacle à franchir. Et puis surtout, on a cette résistance à 5 340. Alors c'est entre 5 325 et 5 340. On peut dire en fait que le franchissement de la résistance baissière, c'est un pré-signal et que le franchissement de la résistance à 5 335 points, c'est le signal qui nous dit qu'on a effectivement une reprise qui est avérée, qui est confirmée et qu'on a des cours qui vont vraisemblablement retourner sur 5 440. Alors, est-ce que ça veut dire que parce qu'on va dépasser cette oblique baissière et qu'on va dépasser potentiellement cette résistance, on va également dépasser 5 440 ? Rien n'est moins sûr. On peut tout à fait évoluer maintenant dans un grand range compris entre 5 130 et 5 440. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, 5 130, c'est un niveau de support qui a été défendu une première fois avec succès et qui rentre maintenant dans la mémoire des opérateurs et que si on avait un CAC 40 qui est de nouveau rebaissé sur ce niveau, on aurait encore une fois du soutien. Donc, pour conclure rapidement sur le CAC 40, on est toujours en phase de consolidation qui s'inscrit dans un canal baissier. On se dirige vers la borne haute. Le dépassement signalerait une possible accélération vers la résistance à 5 134 et c'est sur ce niveau que les véritables arbitrages auront lieu pour ou contre une continuation vers les précédents sommets du mois d'avril à 5 442. Donc, on est dans un contexte technique qui s'améliore, mais qui n'est pas encore, qui est loin même, j'ai envie de dire, d'être clairement positif. On a simplement, j'ai envie de dire, on a sauvé les meubles, on a sauvé le support à 5 130. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément et automatiquement repartir à la hausse. Alors, on a eu des demandes. Maintenant qu'on a fait un petit point de court terme sur le CAC, à moins qu'il y ait des questions, Falco, s'il y en a, tu me les transmets. Sinon, on passe directement à des questions que nous avons reçues sur différents actifs. Et en l'occurrence, on peut commencer peut-être par Total. C'est une très bonne idée parce que pour l'instant, c'est assez calme en fait. Il n'y a pas de questions encore, mais je sais ce qu'il y aura encore plus tard. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, peut-être qu'il va y en avoir sur Total, que vous devriez voir maintenant sur vos écrans. Et en fait, voilà, vous avez deux ans d'historique sur le titre. Et je vais même, regardez, faire autre chose. Je vais vous mettre cinq ans sur la valeur pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur Total, on est sur une valeur qui est forte, mais qui malgré tout n'a pas véritablement, sur le long terme en tout cas, de momentum haussier véritablement significatif. Regardez ce point A, il a été inscrit en juin 2014. Ça veut dire que tous ceux qui ont payé sur ce point A total, puisque si on est monté jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui sont rentrés à l'achat sur le titre. Eh bien, tous ceux qui sont rentrés après ou qui sont rentrés en juin 2014, eh bien, ils seraient aujourd'hui en perte. Ça veut dire que sur le long terme, il n'y a pas beaucoup de directionnels. Maintenant, évidemment, si on retrécit l'horizon de temps, eh bien, on voit que ceux qui sont rentrés à partir de février 2016, c'est-à-dire un petit peu moins d'un an et demi, eux, pour le coup, sont toujours en gain. Mais, malgré tout, on voit qu'on a une belle correction qui s'est mise en place. Et alors qu'on était sur des niveaux équivalents peu ou prou à 34 euros et qu'on était monté à 48, eh bien, maintenant, on n'est plus très loin des 42. Ça veut dire que les bénéfices, ils ont quand même fondu depuis le début de cette correction qui a démarré, donc, en mai 2017. Alors, Total, c'est évidemment un titre qui est impacté par les prix du baril de pétrole. Et c'est vrai qu'on n'a pas un marché des hydrocarbures qui aide à la progression des cours. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder maintenant comme niveau ? Vous connaissez tous maintenant le principe de changement de polarité, c'est-à-dire qu'on a eu un obstacle assez important ici, sur Total, entre avril et octobre 2016. Il y avait un niveau de résistance important à 42 euros. Et quand il a été dépassé une première fois, il a été réintégré. Et puis, on a eu un courant d'achat qui est revenu sur le marché et qui, là, pour le coup, a été en mesure de dépasser cette zone. Et il y a eu une accélération haussière très, très, très forte jusqu'à ce niveau à 48 euros. Donc, maintenant qu'on est proche des niveaux de résistance à 42 euros, on devrait avoir, sur Total, une réaction haussière. Ce niveau, il est très important parce que, quelque part, si on a une absence d'acheteur sur cette polarité, ça veut dire que le risque, c'est de retourner à l'intérieur de toute cette zone comprise entre 42 et 38 euros. Et en retournant dans cette zone, on retourne dans une zone de consolidation qui date de 2013. Et là, pour le coup, c'est vraiment un signe que les opérateurs ne s'intéressent plus trop aux titres. Quand on a un titre qui progresse, en fait, l'analyse technique, on pourrait dire que c'est l'analyse des flux. Quand il y a de l'argent qui arrive sur un marché, eh bien, les prix montent. Et quand il y a de l'argent qui part de ce marché, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Et là, on voit bien que sur Total, on a de l'argent qui sort, puisque vous le voyez, on est passé assez vite, de manière impulsive, sans faire aucune correction significative, de 48 à 42. Donc maintenant, c'est le moment, si le marché reste consensuellement acheteur et optimiste sur les perspectives à la fois du marché du pétrole et des fondamentaux de l'entreprise, eh bien, c'est le moment de le prouver. C'est le moment de payer Total, parce que si les investisseurs ne le font pas, le risque, c'est de retourner à l'intérieur de cet intervalle et pourquoi pas de retourner sur la zone à 38 euros avec un palier intermédiaire autour de 40. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un risque baissier extrêmement important, mais néanmoins, au niveau du timing, on est un petit peu au carrefour, à la croisée des chemins, c'est-à-dire que s'il y a un courant qui doit se déployer, alors ça doit être maintenant qu'il doit le faire. Alors, sur le titre, vous voyez, ça ne va pas forcément être un rebond immédiat, on peut tout à fait évoquer ensemble des scénarios de renversement. Par exemple, on pourrait avoir une petite tête-épaule inversée qui refait partir les cours à la hausse. On pourrait également avoir un triangle qui serait, vous le voyez, une figure possible de retournement également, quelque chose dans ce goût-là. Enfin, voilà, il y a mille façons de retourner un marché. On n'est pas exactement sur la zone de support. On en approche. Est-ce que ce petit rebond, c'est le rebond qui va donner le signal de départ vers la résistance à 44.76 ou est-ce qu'on va faire un nouveau plus bas ? On ne sait pas encore. En tout cas, force est de constater que sur Total, on est dans une séquence de court terme qui est toujours baissière et qu'on approche d'un niveau qui devrait a priori déclencher des opérations d'achat. Donc, affaire à suivre. On voit bien ici que toute cette séquence, c'est une séquence de distribution. C'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas réussi à prolonger le mouvement haussier qui avait été enclenché quelques mois plus tôt. Et en fait, il y a eu un travail de rotation qui s'est fait avec des institutionnels qui, visiblement, ont distribué leurs titres à d'autres opérateurs qui, maintenant, se trouvent en perte. Et donc, c'est un moment de marché où il y a eu une bataille entre acheteurs et vendeurs. Et ce sont visiblement les vendeurs qui ont remporté la mise. Alors maintenant, c'est au tour des acheteurs de nous montrer si, effectivement, ils ont envie de repasser à l'offensive sur le titre. Voilà. Donc, sur Total, on est, vous le voyez assez bien, dans un contexte qui est un petit peu hésitant. Il n'y a pas vraiment de momentum. Et c'est un petit peu à l'image de pas mal d'actions et de marchés actuellement. On est sur une période qui est un petit peu celle des mises, comment dirais-je, où les investisseurs se rangent un petit peu sur le côté après un beau premier semestre. Ils attendent peut-être des clarifications supplémentaires de la part de la BCE pour voir un petit peu à quoi le second semestre et particulièrement l'automne qui est une saison souvent volatile sur les marchés financiers. Eh bien, peut-être qu'ils attendent maintenant de voir un petit peu d'où vient le vent avant de reprendre des positions fortes. Donc, pour le moment, sur Total, on est sur un marché, on va dire, qui patine avec pas beaucoup d'intérêt pour le moment de la part des investisseurs pour payer puisqu'on voit bien que le rebond est timide. Alors, on va continuer avec une autre valeur. Cette fois-ci, on quitte le marché des hydrocarbures, des matières premières et on va aller sur les services aux collectivités avec Ruby. Alors là, vous le voyez, c'est très, très clair. On est dans un contexte qui est radicalement différent de celui de Total. On est dans un marché qui est haussier et qui, pour le coup, est en train, lui aussi, peut-être, de faire une pause. Alors, on a eu cette très belle impulsion qui a démarré en janvier. Et là encore, on a fait un top au début du mois de mai. Et Ruby résume à elle seule l'adage que vous connaissez tous, j'en suis sûr, « sell in May and go away ». Ça veut dire que la saisonnalité n'est pas très favorable à la poursuite de la hausse. Et on voit bien que Ruby, pour le moment, reprend son souffle. Alors, quand on se met sur un petit peu… Laurent, excuse-moi, il y a Bernard qui pose la question. Ruby, c'est aussi lié au pétrole, non ? Distribution de produits pétroliers ? Oui, absolument. C'est lié à la distribution de produits pétroliers, je crois, de gaz. Mais c'est un acteur qui rentre dans un autre registre sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il est dans la distribution, il est dans le stockage surtout, et la distribution, et pas dans la production. Donc, on est sur des dynamiques d'offres et de demandes qui sont différentes quand on analyse Ruby que lorsqu'on analyse Total. Alors, sur le titre, on voit qu'il y a des périodes d'impulsion qui sont très fortes, puisque vous le voyez, en octobre 2014, ça valait 37 euros, et en novembre 2015, ça en valait 70. Donc, c'est du quasiment 100%. Et cette progression fulgurante, j'ai envie de dire, enfin, extrêmement puissante, eh bien, elle a débouché sur une phase de consolidation qui est à la mesure de l'impulsion qui précède. C'est-à-dire, quand on a un titre qui fait 100%, eh bien, il faut que le marché analyse, fasse une pause, reconsidère l'ensemble des facteurs fondamentaux de l'entreprise, et l'ensemble des facteurs liés au secteur auquel appartient l'entreprise, et l'ensemble des facteurs macroéconomiques, pour savoir si, après avoir performé comme cela, c'est-à-dire 100%, eh bien, c'est encore justifié de passer à l'achat. Et donc, il y a ce travail de re-assessment qui est fait par la communauté des investisseurs, et ça débouche sur une figure en triangle. Et donc, cette figure en triangle, c'est en fait le témoignage de prise de profit sur Ruby, mais d'un consensus qui reste malgré tout positif, puisqu'on voit bien que la tendance reste valide, puisqu'il n'y a pas de figure validée de retournement et de baisse significative des prix. Alors attention, parce que quand on est en novembre 2015, ça vaut donc 70 euros, et il va falloir attendre juillet 2016, c'est-à-dire plus de 6 mois, pour qu'on ait à nouveau la reprise de la tendance précédente. Donc ça veut dire qu'on est ici, à l'intérieur d'une vaste zone de consolidation, à l'intérieur de laquelle il n'y a aucun intérêt à détenir Ruby. C'est-à-dire que typiquement, quand on rentre dans ces phases de consolidation, où en fait ça va mouliner jusqu'au moment où le marché va se faire une nouvelle idée, et ça va repartir à la hausse, c'est tout à fait justifié, par exemple, de sortir une partie des profits, et d'essayer de placer son argent sur des actions qui, elles, bénéficient toujours d'un momentum haussier. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est maintenant sur une figure qui est, alors en anglais ça s'appelle « broadening formation », c'est-à-dire une formation qui s'élargit. C'est le contraire d'un triangle. Sur un triangle, on a deux lignes qui convergent, et sur une « broadening formation », une structure en mégaphone, en haut-parleur, et bien on a deux lignes qui divergent. Mais même si c'est exactement le contraire, dans l'esprit finalement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a une consolidation qui se met en place, et cette consolidation en fait, pourquoi elle se met en place ? Et bien parce qu'on a progressé encore une fois de manière assez significative, puisqu'on est passé grosso modo de 75 à plus de 100. Donc on est sur du 25-30% de progression, qui viennent après une progression qui elle-même, comme on vient de le voir ensemble, est extrêmement importante. Donc sur Ruby, on est sur un titre qui est en train de digérer en fait la hausse précédente. Et là encore, c'est pas très intéressant de rentrer pour le moment sur le titre, parce qu'on voit bien qu'il y a une hésitation des investisseurs à continuer la hausse. Alors, le niveau qui sera intéressant d'envisager pour repasser à l'achat, il est extrêmement difficile à déceler, à identifier sur ce type de formation. Ce sont les pires en fait, les formations broadening. Parce qu'en fait, regardez, si je prolonge un peu, on peut tout à fait avoir... Attendez, je vais me mettre... Attendez... Je vais me mettre en ligne pour vous permettre de bien voir. On peut... Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? On peut avoir un marché qui va taper la borne haute du triangle inversé. Alors là, on a un breakout haussier, donc beaucoup d'acheteurs qui s'engouffrent. Et puis, on va retourner sur la borne basse. Et puis, on peut même retourner sur la borne haute et on peut retourner sur la borne basse. Et je vous assure que ça, je l'ai déjà vu. Ce sont des hypothèses de marché qui sont tout à fait vraisemblables et possibles. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire qu'on va avoir un titre qui va avoir beaucoup de volatilité et aucune direction. Donc, c'est excessivement difficile de savoir à quel moment rentrer sur Ruby. Et c'est pour ça que je vous alerte dès maintenant, puisque c'est peut-être pas forcément judicieux de rentrer sur dépassement des 105€. Alors, cela dit, je n'ai pas de boule de cristal et peut-être que le dépassement à 105€, ce sera le bon et qu'on va filer à la hausse derrière. Mais en tout cas, quand on voit l'apparition de broadening formation comme ça, il faut être prudent parce qu'il faut savoir à l'avance où les pièges peuvent se situer. Et là, en l'occurrence, rentrer sur momentum et sur franchissement de résistance, ce n'est peut-être pas une très très bonne idée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Ruby. Alors, maintenant, à la baisse. Quels sont les niveaux qui nous feraient dire qu'on a beaucoup plus de distribution qui rentre sur le marché et qu'on a un risque baissier important ? Malheureusement, là aussi, c'est difficile de par la structure même de ce marché d'identifier des niveaux de support qui sont proches. Parce que finalement, encore une fois, quand on se met en ligne de clôture, eh bien, la dernière zone de support significative qui va permettre une accélération qui est elle aussi importante, c'est ce niveau. Après, vous me direz, oui, mais il y a ce niveau ici. C'est vrai qu'ici, on a un niveau de support. OK ? On a un niveau de support à 97,82. Mais on voit qu'en clôture, il a été enfoncé. Alors, on peut dire, eh bien, on va mettre le support ici. On va le mettre sur le dernier creux. Mais là, ça signifierait qu'on est plus dans un schéma qui serait finalement celui d'un trading range latéral qu'un triangle inversé. Et l'hypothèse, ça serait de faire ça. Vous l'avez compris, c'est-à-dire une dérive latérale. Alors, c'est également un scénario possible. Et pourquoi c'est important de voir ça aujourd'hui ? Parce que souvent, quand on analyse les marchés, il y a plusieurs hypothèses qui doivent être faites. Et en fait, j'ai presque envie de dire, c'est comme ça qu'il faut appréhender les marchés. Il faut essayer de voir toutes les hypothèses, tous les scénarios possibles qui peuvent se présenter en fonction de la structure qui nous est offerte. Et en fait, l'idée, c'est de dire, OK, donc, premièrement, il peut y avoir une broadening formation. Deuxièmement, elle peut ne pas marcher. On peut finalement rester coincé dans un range latéral entre 95-94, c'est-à-dire, à peu de choses près, entre 96 et 105. OK ? Et c'est une deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, ça serait de dire, peut-être qu'après tout, on est en train de faire une énorme tête-épaule. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là. Et puis derrière, on va partir à la baisse. Et on aurait, en fait, une figure massive de retournement qui prendrait entre 5 et 6 mois. Ce serait, en fait, de la distribution. Et au terme de cette distribution, on aurait un retournement potentiel de tendance et on repartirait à la baisse. En fait… Laurent, il y a, pardon, excuse-moi, il y a Jean-Paul qui propose, pourquoi ne pas se caler sur un retracement de fibo ? Oui. Alors absolument, Jean-Paul, on peut tout à fait se caler sur un retracement de fibo. On peut tout à fait essayer de voir où sont les niveaux qui ne doivent pas être franchis, pardon, pour préserver la dynamique haussière. Mais dans un premier temps, ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, les hypothèses de travail, elles sont multiples. Et à l'avance, on ne sait pas exactement laquelle va marcher. Donc il faut déjà les lister pour essayer déjà d'entraîner son œil et d'essayer d'envisager les différents scénarios. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit finalement sur la valeur ? Ça nous dit qu'elle est en consolidation. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de momentum. Or, vous savez qu'on gagne de l'argent sur les marchés quand on est acheteur, quand on possède des titres, des valeurs qui ont de la vitesse et qui s'apprécient de manière significative. Or, sur Ruby, manifestement, on est à un moment où la valeur fait une pause. Donc, ça nous dit juste que ce n'est peut-être pas la peine de se précipiter pour rentrer sur le marché. On a tout le temps si, effectivement, on attend de voir comment les choses vont évoluer. Finalement, quel va être le scénario que le marché va retenir ? Eh bien, on peut tout à fait rentrer plus tard en essayant de trouver un timing par rapport à un contexte qui est clair et qui, pour le moment, ne l'est pas tellement. Alors, si on prend les niveaux de Fibo et qu'on regarde, pour faire écho à ce que dit Jean-Paul, on voit... Qu'est-ce qu'on voit ? Attendez, je vais enlever tout ça. Voilà, je vais faire un peu le vide pour vous permettre de voir un petit peu mieux. Le 38%, il ne tombe pas sur un niveau qui est important. Le 50%, lui, il est plus significatif parce qu'il tombe au milieu d'une petite zone de congestion. Puis le 62%, lui, il tombe parfaitement sur ce support. Ça veut dire que si on retrace 38% et que je me mets en ligne, peut-être que vous le voyez... Oh, même pas ! Non, il n'y a pas grand-chose... Le 38%, il ne me paraît pas très solide si on se met strictement du point de vue des ratios de Fibonacci pour repasser acheteurs. Parce que vous le savez, en fait, ce qu'on cherche quand on fait de l'analyse, c'est la convergence de plusieurs facteurs. Donc, si on a un niveau de support graphique qui tombe avec un niveau de retracement de Fibonacci, qui tombe au même point qu'un passage de moyenne mobile, et que par ailleurs, dans un marché qui était très haussier, tous ces éléments convergent vers un RSI qui revient sur une zone située entre 40 et 50, ça veut dire qu'on a des arguments solides pour effectivement repasser à l'achat. Mais là, Jean-Paul, vous voyez que le 38%, moi, ce n'est pas forcément un niveau que je paierais sur Ruby. Mais en revanche, cette petite zone de congestion comprise, vous voyez, entre ces deux bornes, et qui par ailleurs coïncide sur un 50%, ça serait peut-être beaucoup plus intéressant pour passer à acheteurs. Alors, qu'est-ce qu'elles font les moyennes mobiles ? La 100 période, elle est déjà assez proche des prix. La 200, elle va arriver sur le 50%. Alors maintenant, puisqu'on voit que la 200, elle passe près du 50% et qu'elle a arbitré le dernier creux, on va voir si elle a eu de l'importance ou pas, cette 200 période. En fait, elle a assez bien arbitré, c'est vrai, c'est creux ici. Là, on était en consolidation, donc c'est normal qu'elle soit passée à travers les prix. Et là, elle est passée un petit peu loin du dernier support. Donc, on ne peut pas tirer de conclusions très fortes du passage de la moyenne mobile 200. Donc, pour terminer sur ce chapitre FIBO, Jean-Paul, effectivement, on pourrait avoir une correction plus importante sur Ruby qui ramènerait les cours sur un 50% et qui serait finalement assez concordant avec cette zone de congestion située entre 86 et 90. Alors, ça ne veut pas dire que quand on va retourner sur 90-86, il va falloir absolument rentrer à l'achat. Ce que nous dit l'analyse technique, c'est que sur cette zone entre 86 et 90, on devrait avoir une réaction de la part des opérateurs qui se diront qu'ils sont sur un titre qui est très fort et que finalement, rentrer à 85-90, c'est payer quelque chose qui est très fort avec un discount de 10 à 15%. Et sur les marchés, on raisonne comme dans la vie réelle. C'est toujours intéressant d'acheter quelque chose qui donne à priori de bonnes perspectives de développement avec un rabais de 10 à 15%. Sauf que, il va falloir attendre de voir ce qui se passe sur cette zone. Ce n'est pas parce qu'on a une zone de congestion ici et un 50% que ça va forcément payer et que ça va forcément repartir à la hausse. Ce qu'on peut se dire, c'est que si ça retourne sur cette zone entre 86 et 90, il faudra être en alerte pour voir si on a effectivement des opérateurs qui vont payer et qui vont donc soutenir le marché. Et si on voit que la baisse précédente, celle qui a ramené les courses sur ce niveau, et bien s'affaiblit et qu'on a là encore la formation d'une figure de retournement potentiellement haussière qui se met en place, et bien effectivement, ça voudra dire que c'est intéressant de revenir sur le titre et qu'on a potentiellement un retour de la tendance haussière qui précédait. Bon voilà, donc c'était un chapitre sur Ruby, mais c'est une valeur qui est vraiment intéressante parce qu'elle est forte et on voit bien qu'à court terme, on est déjà potentiellement dans un schéma de distribution qui fait que c'est plus très intéressant de continuer d'en posséder à moins d'être vraiment sur un horizon de temps extrêmement long, mais que c'est en tout cas pas intéressant d'ouvrir pour le moment des positions longues sur le titre parce qu'on peut peut-être bénéficier de meilleurs prix. Alors on va continuer maintenant avec un troisième titre qu'on nous a demandé, à moins qu'il y ait des questions, Falco, mais je sais que quand il y en a, tu m'interromps, donc si tu ne dis rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Donc je continue sur Vinci. Alors là aussi, regardez Vinci, on est sur un titre qui est fort, c'est de la construction. Le secteur de la construction, il a été très fort dernièrement. Quand je dis dernièrement, c'est ces derniers mois. Bouygues est une valeur forte, Vinci l'est également et on voit bien qu'on évolue sur des hauts de marché. Alors tout de suite, on va mettre 30 ans pour voir si effectivement on est vraiment sur des hauts de marché ou pas. Et bien effectivement, on est sur un titre qui est sur des sommets historiques. Donc on est visiblement sur une valeur qui a été particulièrement recherchée par les investisseurs, mais elle aussi à très court terme, elle distribue. C'est-à-dire qu'on a tapé deux fois la résistance à 80 euros, 79-84. On a enfoncé le support qui sépare les deux sommets, qui pouvait définir un double top de très court terme à 75. On est allé chercher la borne basse du gap haussier. On a rebondi de manière assez impulsive pour réintégrer la zone de consolidation. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Regardez que là aussi, ce n'est pas très net en fait. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand le marché n'est pas très clair, quand il n'envoie pas des signaux qui sont forts, ça ne vaut pas le coup d'essayer de surinterpréter et de voir des choses qui n'existent pas. Donc là, pour le coup, Vinci, on ne sait pas exactement, c'est comme sur Ruby, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un titre qui est fort, on est sur un titre qui visiblement à court terme est en train de distribuer, mais on ne sait pas du tout comment cette distribution, s'il s'agit bien d'une distribution, va avoir lieu. Parce qu'il y a d'autres schémas, en fait, quand on est sur un moment comme celui-ci, il y a des scénarios positifs et il y a des scénarios négatifs. Par exemple, un scénario positif, ça serait de dire, on est en consolidation, on est en train de faire une tête-épaule inversée, et puis on va repartir, vous le voyez, à la hausse. Ça veut dire que si on franchit la neckline, c'est-à-dire la ligne de coup, si on franchit ce niveau, on est peut-être à l'aube d'un nouveau mouvement directionnel vers de nouveaux sommets. Et on peut également évoquer plein d'autres scénarios, je ne vais pas tous les faire maintenant, mais on voit bien que pour le moment, le marché est en train d'hésiter. Et quand le marché est en train d'hésiter, nous, en tant qu'analyste ou en tant qu'investisseur, ce n'est peut-être pas la peine d'avoir un avis tranché quand le marché, lui, n'a pas d'avis tranché. Peut-être qu'on peut nous aussi attendre. Laurent, il y a Stéphane qui dit un peu la même chose. Il dit, d'après l'analyse, ne peut-on pas dire que le marché demande de la prudence en attendant des signaux ? Exactement. C'est-à-dire que quand on identifie une structure qui est une structure dans les prix qui est claire, avec une convergence de facteurs et de signaux techniques qui nous dit qu'il y a un consensus qui est solide et qui va donc nous encourager à prendre position, eh bien, il faut le faire. Mais quand on est en présence d'un marché qui ne sait plus trop où il en est et qui nous donne des signaux contradictoires, eh bien, c'est important de ne pas surinterpréter et de ne pas faire dire au marché ce qu'il n'est pas en train de nous dire. Et donc, on se met en retrait. Et sur Vinci, là, pour le coup, on a un marché qui est en train d'hésiter. Alors, on peut néanmoins continuer de travailler et de voir, d'essayer d'identifier les niveaux qui ne doivent pas être rompus, enfoncés pour conserver cette dynamique haussière. Eh bien, vous voyez, à la hausse, je vous ai dit, il va falloir dépasser cette zone à 80 euros pour relancer la dynamique. Ce serait l'inscription d'un nouveau sommet et le dépassement d'une résistance importante. Eh bien, de la même façon, on peut dire qu'à la baisse, il faut rester au-dessus de ce niveau à 70,35 euros parce que c'est le dernier cru qui précède le sommet et que par conséquent, tant qu'on reste au-dessus de 70 euros, on est dans un contexte 70-70,35, on est dans un contexte de consolidation et par conséquent, ce n'est pas franchement baissier puisque les ventes restent contenues. mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de momentum haussier, mais on conserve la dynamique qui précède. Donc, 80 euros en dépassement, c'est une confirmation d'une reprise de tendance. 70 euros à la baisse, casser, c'est à court terme un signe que la consolidation va vraisemblablement être beaucoup plus ample et que sur rupture du support à 70 euros, on a un risque baissier plus important qui s'ouvre à nous et qui pourrait vraisemblablement aller chercher la zone de support suivante qui se situe autour de 66. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'on marque déjà notre territoire, on met nos balises, nos alertes et comme ça, c'est plus facile quand le marché va accélérer à la hausse ou à la baisse. Ça sera plus facile de réfléchir parce qu'on aura posé des jalons quand on aura tout notre temps et qu'on a la tête froide. Il n'y a rien de pire que de faire une analyse quand le marché est en train de décaler fortement parce que l'ennemi de l'analyste, ce sont les émotions. Et en fait, quand le marché prend de la vitesse, on est immédiatement stressé parce qu'on ne sait pas s'il faut rentrer tout de suite dans un train qui est en train de partir ou si au contraire, il faut attendre. Et en fait, on a l'esprit qui devient confus parce qu'on voit quelque chose qui arrive et on a envie de participer et en même temps, on ne sait pas si le timing est encore bon. Pour pallier à ces émotions qui arrivent de manière très forte au moment où le marché décale à la baisse ou accélère à la hausse, eh bien, pour pallier à ces moments de stress, il faut tout le temps travailler. Et quand les marchés ne bougent pas, ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'analyste, vous devez également ne rien faire. Ça veut dire que du point de vue du trading, vous savez qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc, si vous voulez quand même faire des petits trades, vous rentrez des petites positions parce que vous voyez bien qu'il n'y a aucun momentum. Mais en tant qu'analyste, c'est le moment idéal dont vous devez absolument profiter pour marquer vos niveaux, pour vous dire, sur Vinci, déjà, ce que je sais, c'est que tant que je suis entre 80 et 70, ce n'est pas la peine de m'exciter. On est dans un trading range et il n'y a rien à faire d'important. Si on casse le support ou si on franchit la résistance, vous serez déjà psychologiquement prêt à intervenir parce que vous aurez marqué vos graphiques avec les supports et les résistances. Et donc, vous serez plus préparé que les autres. Et donc, vous serez à même de prendre de meilleures décisions que ceux qui n'ont rien fait et qui regardent la volatilité revenir sur le marché en se demandant, mais il est où mon support ? Elle est où ma résistance ? Et 8 fois sur 10, marqueront de mauvais niveaux sur leurs charts parce qu'ils seront victimes des émotions qui seront très fortes à ce moment-là. Voilà. Donc, sur Vinci, j'ai terminé. On est en train de consolider gentiment sur le titre et on sait maintenant quel niveau il va falloir regarder. Alors, on va continuer avec une question, une très bonne question de Jean-Paul qui nous a envoyée par mail, son désir de rentrer sur Bouygues, Iliade ou Orange. Et en fait, il se demande quelle valeur Télécom il doit privilégier. Alors, la première chose que j'ai envie de dire à Jean-Paul, c'est que, attention, parce que Bouygues, Iliade et Orange sont à priori toutes les trois dans le secteur des télécoms, mais en fait, ce n'est pas vrai parce que Bouygues fait bien d'autres choses que des télécoms et c'est une valeur qui est associée au secteur de la construction. Iliade est classée dans le secteur des technologies. Et il n'y a en fait que Orange qui est dans le secteur des télécoms. En fait, il n'y a que Orange qui est un pure player. C'est important parce qu'il faut savoir que quand vous achetez une action, vous vous exposez à trois niveaux de risques. Le premier, c'est le risque lié à l'entreprise, c'est-à-dire les fondamentaux. Le deuxième niveau de risque, c'est celui lié au secteur lui-même. Vous savez bien que quand on a une valeur comme par exemple Volkswagen qui se fait massacrer et dont le cours de bourse se déprécie de manière très significative, toutes les autres valeurs liées au secteur automobile vont être impactées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont baisser comme Volkswagen, mais ça veut dire qu'elles vont être impactées pour plein de raisons techniques qui n'ont rien à voir avec les facteurs fondamentaux de ces entreprises. Et parce qu'elles font partie du secteur, elles vont elles aussi baisser ou en tout cas être gênées dans leur progression. Le troisième risque auquel vous exposez, c'est le risque marché. Ça veut dire que quand le marché baisse, les valeurs fortes baissent moins, les valeurs faibles baissent plus, mais il y a peu de valeurs qui montent. Donc, quand vous évoquez le désir d'acheter une valeur télécom et que vous parlez de Bouygues, Iliade et Orange, attention. Parce que Bouygues, c'est de la construction. Et la construction, c'est un secteur qui est très fort. Iliade, c'est de la technologie. Et c'est également un secteur qui dernièrement a été très fort. Orange, c'est des télécoms. Et c'est un secteur qui a été très très malmené en 2016 et en 2017. Alors, regardez. Je vais vous montrer maintenant le comportement des secteurs. On va se mettre en 5 ans hebdomadaire. Ça, c'est la construction. C'est le Stox Europe 600 construction. Ça veut dire qu'on va prendre dans le Stox 600, qui représente les 600 plus grosses capitalisations européennes hors zone euro et zone euro, c'est-à-dire que ça inclut la Suisse et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et bien, on prend les 600 plus grosses CAPI et on va diviser, on va compartimenter ces 600 actions par secteur. Le secteur de la construction, il est très fort. Donc, vous avez des Bouygues, vous avez des Vinci qui sont très bien, comme on vient de le voir juste avant, qui sont sur des sommets historiques, qui sont des valeurs très fortes. Technologie, 5 ans hebdomadaire. Vous voyez qu'on a fait une petite tête-épaule tout en haut. Petite tête-épaule, elle est censée retourner la dernière impulsion. Sinon, on calcule la hauteur de la tête. Elle a déjà donné ce qu'elle devait en termes de downside de court terme. Et on voit qu'on est sur un secteur qui est très fort. Télécom, c'est quand même très différent. Peut-être que ce que je devrais faire, c'est vous montrer 10 ans. Voilà, 10 ans télécom, 10 ans technologie, 10 ans construction. Donc, le secteur de télécom, il est nettement plus faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant même de regarder Bouygues, Iliade et Orange, comme je vous ai expliqué qu'il y avait toujours un risque secteur qui était lié au comportement de l'action qui vous intéresse, on sait, avant même de regarder les trois valeurs, qu'a priori, on va avoir un contexte technique sur Orange qui va être très différent de celui qu'on va trouver sur Iliade et Bouygues. Alors, on va les regarder maintenant les trois. Bouygues, vous voyez que, et je vais vous mettre 30 ans, histoire d'avoir vraiment un petit peu de perspective. donc Bouygues est en train de revenir tester des plus hauts qui datent de 2007. Iliade est dans un trading range et on voit que le titre est allé tester les plus hauts de 2014, 2015, 2016 et qu'en 2017, quatrième test de la résistance et on repart à la baisse. Orange, très différent l'histoire d'Orange. On n'est pas du tout dans un contexte identique aux deux précédentes. Alors, on va enlever tout ça. Enlevons toute cette baisse qui date de 2001 parce que ça crée une distorsion importante sur les prix. Et on va juste regarder depuis la reprise qui a soldé la baisse des années 2000, c'est-à-dire en 2002. Vous voyez quand même, il n'y a pas beaucoup de momentum sur Orange. Ça veut dire que grosso modo, on a fait un top en 2007 à 12 euros et qu'on est à 14 aujourd'hui. Donc, on est sur une valeur qui a rapporté beaucoup moins d'argent aux investisseurs que les deux précédentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter Orange ou quoi que ce soit. Mais avant de prendre une décision, il faut quand même comprendre, il faut avoir le maximum d'éléments pour pouvoir réfléchir. Et donc, il faut regarder ce qu'ont fait les secteurs pour pouvoir commencer à mettre sur la table les différents éléments et réfléchir de manière rationnelle à ce que j'ai envie de choisir comme valeur entre une valeur qui est sur un secteur fort, une valeur qui est sur un secteur qui s'est fait massacrer et arbitrer de manière en toute connaissance de cause, j'ai envie de dire. Alors, sur Orange, on voit que on a peut-être une lecture. C'est un peu tiré par les cheveux. Laurent, 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 Laurent. Il y a Stéphane qui demande. Paul Orange, il faut savoir que l'État a annoncé vouloir peut-être sortir en vendant ses parts. Oui, alors Stéphane, on va faire abstraction de toutes les nouvelles, de toutes les news et on fait même abstraction des fondamentaux. Parce que l'analyse technique, elle se concentre sur autre chose. vous ne pouvez pas prendre vos décisions sur des rumeurs comme quoi l'État va faire ceci ou cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte ces informations. Mais on a quelque chose de beaucoup plus tangible. On a le comportement de l'argent. Parce qu'en fait, quand vous regardez un chart, quand vous regardez un graphique, c'est en fait l'empreinte qui a laissé l'argent sur le marché. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans un marché qui progresse, ça veut dire que l'argent est en train de rentrer. Et quand on est sur un marché qui est en train de se déprécier, dont la valeur du titre est en train de se déprécier, ça veut dire que les investisseurs sortent de ce marché pour aller mettre leur argent ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose de factuel. Et donc, c'est beaucoup plus, à mes yeux en tout cas, en tant qu'analyste technique, ça a beaucoup plus de valeur que des suppositions ou des rumeurs. Parce que l'État peut tout à fait décider ça. Et puis, vous savez comment c'est la politique. Il peut y avoir des pressions pour que finalement, il fasse marche arrière. Ou peut-être que le marché considérera que la façon qu'il aura de faire cette opération sera négative pour l'entreprise. Enfin, on est dans un registre totalement différent. Donc, sur orange, on est sur un marché qui a fait fonctionner la polarité puisqu'on avait le dernier sommet le plus haut qui a bel et bien servi de zone de support. Et on voit maintenant que, à l'intérieur de cette consolidation, on a peut-être une figure en triangle ascendant. Mais attention, c'est jamais simple l'analyse technique. Parce qu'on pourrait dire aussi, mais regardez, là, j'ai une espèce de double épaule gauche. Là, j'ai une espèce de triple tête. Et là, j'ai une sorte d'épaule droite biscornue. Autrement dit, une tête-épaule qui peut être en train de se mettre en place et qui serait validée par la rupture de la ligne de coup à 12,80€. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde des chartes comme Bouygues qui est sous une résistance et Iliade qui a buté déjà trois fois sur une résistance majeure, bien, on se dit que de toutes les façons, on a le temps pour rentrer sur ces valeurs puisqu'elles sont maintenant en phase de repli. Alors, sur Iliade, on n'est pas loin d'un point d'entrée parce qu'on est à peu près au milieu du range. Et les milieux de range, c'est toujours des niveaux qui intéressent les investisseurs pour renforcer ou pour rentrer en position. Donc, sur Iliade, on est sur un titre qui est fort, qui fait plus grand chose en fait depuis juin 2014, mais qui rejoint peut-être une zone de prix à partir de laquelle il peut y avoir un rebond. Et en fait, la reprise de la tendance haussière, elle se fait sur dépassement de 236. Donc, on a peut-être sur Iliade une possibilité de timing avec un prix qui est sur une zone de support potentiel. Sur Bouygues, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est, c'est vrai, sur un beau momentum haussier, j'enlève tout ça. Mais regardez, on est quand même sur un titre qui est passé de 25 à 40 et qui est en train de tester une résistance et qui n'a jamais consolidé de manière importante. Donc, moi, je ne serais pas très à l'aise pour rentrer sur Bouygues. C'est vrai qu'elle est forte, mais elle arrive quand même sur des niveaux où on a un petit peu le vertige. C'est-à-dire que quand on a une valeur qui arrive sur un niveau de résistance comme celui-ci, c'est plutôt des prises de bénéfices auxquelles on pense et pas renforcer sa position. Donc, même si Bouygues est forte, même si Bouygues appartient à un secteur qui est fort, je ne suis pas très à l'aise, moi, pour techniquement rentrer sur un titre qui a autant progressé et qui est sous un niveau de résistance. Après, il y a Orange. Alors, Orange, on l'a vu, c'est beaucoup plus faible. Mais en même temps, on est sur un marché qui a inscrit une dynamique haussière depuis juillet 2013. On était sous 6 euros, on est passé à 15. Donc, c'est quand même une hausse significative. On est en consolidation. Et là aussi, on est sur un milieu de Range. Sauf que, on est sur un milieu de Range, mais on est quand même sur un titre qui est plus faible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un titre est très fort, on peut envisager de rentrer sur un milieu de Range. Quand on est sur un titre qui est plus faible, on va demander aux acheteurs de nous prouver que ce sont bien eux qui ont le marché en main. Et donc, sur Orange, moi, je serais plus enclin à payer un franchissement de résistance qui me montrerait que l'impulsion précédente est en train de reprendre son cours. Parce que, pour le coup, comme je suis sur un titre qui a pas mal souffert, je veux que le marché me montre qu'il est vraiment décidé à faire progresser les cours. Et donc, le premier signe tangible du contrôle des acheteurs sur ce marché, c'est le dépassement de la résistance. Donc, sur Orange, on paye le franchissement de la résistance. En tout cas, l'analyse technique nous dit que sur franchissement de résistance, on a potentiellement un retour du momentum. Sur Iliade, vu que le marché est fort et bien qu'on est proche des sommets, on peut envisager, vous le voyez, une entrée pas très loin avec, à la clé, un redémarrage vers la résistance et un franchissement. En revanche, sur le titre, si on casse le niveau à 200 euros, ça veut dire que le risque baissier de moyen terme est important et qu'on peut retourner sur 160. Et puis, sur Bouygues, elle est très forte, j'en conviens. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu plus réservé sur le fait de rentrer maintenant sur le titre parce qu'il y a un risque baissier qui fait que les prises de bénéfices peuvent rentrer rapidement sur le marché. Alors, en revanche, si j'ai déjà du Bouygues, ce n'est pas le moment de vendre parce que c'est vrai qu'il y a eu une réaction baissière sur la résistance, mais on voit bien que pour le moment, il y a des opérateurs qui viennent soutenir les cours. Donc, Bouygues, ceux qui sont longs peuvent conserver, ceux qui ne sont pas sur ce marché, je suis un petit peu moins, en tout cas personnellement, réservé. Voilà, Falco, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, il n'y a pas des questions vraiment à la fin de ce webinaire. Donc, je crois que c'est le moment de vous tous dire merci beaucoup d'avoir été avec nous et de vous donner rendez-vous en septembre pour un prochain webinaire. Il y a déjà tout le monde qui nous souhaite bonnes vacances. Voilà ce qu'on fait aussi à vous. Donc, on vous souhaite des superbes vacances. Merci, Laurent, aussi à toi et voilà. Merci Falco. Dans les premiers six mois et on se retrouve en septembre pour encore plein, plein, plein de belles webinaires de revues techniques des marchés avec Laurent Albi et BNP Paribas. Merci Falco et merci à tous d'avoir été présents un 13 juillet. Ça montre à quel point vous êtes passionné. Et à mon tour, je vous souhaite de très très bonnes vacances et rendez-vous maintenant en septembre. A bientôt. Première semaine. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.